Nous sommes live, live, live. Bonjour, on va voir des gens arriver. Voulez-vous identifier Romain Roche dans ce... Comment ça a fait pour tourner ton visage? Je suis trop, mais Facebook me connaît. Ah oui? Non. Puis lui, c'est l'être mystérieux. Salut! Salut! C'est quand même, c'est dingue. Il doit associer le fait qu'il nous voit sur Facebook ensemble sur les dernières photos. J'imagine. Salut Marc-André, c'est un de mes bons potes. Hey Habibi, Habibi Tony. Salut Nick. Bon, ça, faut pas dire ça. La première erreur avec le marketing, les médias sociaux, c'est là, je parle puis je vais extraire ça pour faire un podcast puis les gens disent, mais qui parle? Faut pas faire ça. Faut pas... Si je lis à chaque fois aussi, puis je clique dessus, ça va faire... Pendant le podcast, il clique quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Puis je réponds les gens, des questions qu'il ne voit pas. Donc, ça l'emmerde les gens. Alors, voilà. Bonjour. Salut. Euh... Je vous présente mes collègues ce soir. J'étais avec Romain. C'est deux étudiants qui font la formation à Barcelone avec nous. Bonjour. Tu peux nous parler de toi peut-être un petit peu. J'ai 26 ans, je suis sur Toulouse en France. Coach sportif, orienté vers le bien-être des gens. Je suis aussi énergéticien. Stalker. C'était bien correcté. Ok, continue. Je suis énergéticien. Je suis énergéticien, je m'intéresse à la naturopathie, la médecine chinoise, la neurologie. Et... Voilà, je vais faire... Je vais aider les gens. Excellent. C'est à peu près ce que je fais, quoi. Top. Ouais. Ben clientèle. Ouais, c'est cool. Des gens heureux. Ouais, voilà, c'est ça. Des gens heureux. Je sais pas si je suis capable d'identifier ici, par exemple, notre ami, là. Demandez des... Non, c'est pas ça que je vais faire du tout. Ok, trop tard. J'aurais dû vous t'agérer tantôt, je vais t'agérer plus tard. Il me fallait que je lance le live en plus de ma page. J'ai fait une erreur. Excuse-moi, Simon. Excuse-moi, Simon. Je t'aime, Simon. Je t'aime pas. Ok. Salut, parle-moi de toi. Salut. Vais-tu se rapprocher un petit peu? T'es une chaise ici? Mais j'étais trop grand pour le cadre. Ouais, c'est ça. C'est moi, je dépasse. 42 mètres. 42 mètres. Et couché. Moi, je m'appelle Victor. Je viens de Lyon. Je fais la préparation physique pour différents sports. Du coup, je m'intéresse à la performance et forcément à la neurologie aussi. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici à Barcelone, à l'étranger, faire une super formation. Soit à la neurologie, apprendre des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on est là pendant six jours tous ensemble. Trouver les clés de la performance. Salut, beau gosse. Bon, ben c'est cool. Êtes-vous que j'entends, à la date, satisfait de faire la formation? Ouais, ouais. Est-ce que c'est au-delà de vos attentes? Personnellement, ouais. Et c'est pas fini? C'est ce que tu m'as fait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme j'avais une douleur. On a fait une petite caration au niveau d'un fascia. Moi, je faisais mes démos, je l'enviens ici, là. Une petite correction du fascia, du grand dorsal. Pouf! On réactive le grand dorsal. Là, on s'est à replacer le bassin. On est tous plus validés dans la salle avec les ostéos, les kinés, etc. C'est quand même très cool. Ça fait 5 ans que j'ai ce problème-là. Ça a pris 30 secondes. C'est comme ça. On aime ça, les techniques comme ça. Ça va bien. D'ailleurs, le cours, on le donne la semaine prochaine. 14, 15, 16, je pense, juin, au Québec. Ça va être la dernière fois, probablement, que je vais le donner moi-même au Québec. Parce que j'ai pris la décision de m'installer en Europe. Alors, on a beaucoup trop de demandes, aussi, en Europe, si j'arrive pas à fournir entre les pays et le Québec. Donc, je vais instaurer une relève de nos excellents thérapeutes neuroperformance. OK. On parlait un petit peu... La main, ça vaut le coup. Ben ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est top. On parlait underground, ici, entre nous, dans le sofa, des tarifs que je chargeais en Europe versus les tarifs au Québec, ainsi que les tarifs... Un petit peu ici, vous êtes deux professions libérales ou pas? Ouais. Toi aussi? Fait que libéral, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quelque chose qu'on parle souvent, mais c'est pas encore parfaitement défini. Mais le statut libéral, c'est surtout pour les professionnels de la santé, qui n'est, par exemple, comme Steve. Ben, nous, on a un statut auto-entrepreneur. Ah, OK. C'est un statut qui a été créé il y a quelques années par le gouvernement. À la base, c'était pour réduire le travail au black, en fait. C'est pour ça que ça a été créé, ce statut. Ouais. C'était pour faire des petits boulots. OK. Et en fait, ça a pas mal d'avantages pour nous qui sommes jeunes, au départ, parce qu'on paye peu de... je sais pas si t'as bénéficié de l'ACRE, toi. On paye en fonction de notre chiffre d'affaires. Voilà. Ah, cool. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce statut, et puis ça avange les structures, enfin, les structures de sport, parce qu'elle, elle paye pas les cotisations, c'est nous qui les payons. Yann, tes deux futurs étudiants sont ici. Yann, la Perpignan, je crois. Yann, j'ai une chance. Ouais. Yann, j'ai une très bonne chance. Excellent. Ils sont déjà présents. OK. Ouais, ouais, c'est mon grand pote, Yann, qui va donner les cours. J'ai tordu le bras, mais je sais que son contenu va être épique et vraiment excellent. On va être plein de mes étudiants du Québec, c'est cool. OK. Ça fait que profession libérale, autrement dit, de l'aide du gouvernement ou une référence du gouvernement pour les thérapeutes, par exemple Steve? Euh, lui, il en parlera mieux que nous, en tout cas, nous, entreprenants. Steve! Pas de référence à parler de... On n'a pas dit. On n'a pas dit. Ah, OK. Fait que vous, vous êtes travailleur autonome. Ouais. Autrement dit, vous devez vous promouvoir pour avoir des clients. C'est ça. Un peu ça. Et les clients ne sont pas remboursés. OK. Excellent. Faut pas je lise parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, puis là, ça me dérange. Il y a des demandes de rendez-vous. Arrêtez. OK. Autrement dit, kiné, ostéo, profession libérale, la part du temps, ils n'ont pas le droit de promouvoir. Vous allez voir, en France, c'est un peu le problème. Mes étudiants, ils vont mettre des faux noms sur Facebook pour pas se faire retrouver par leurs clients. Et ils passeront jamais rien par rapport au contenu des cours. C'est un peu triste. Les préparateurs, par exemple, ils ont le droit de le faire parce qu'il faut qu'ils cherchent leurs clients. J'ai compris. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et on n'est pas formés pour? Non. En marketing, oui, ça c'est un gros problème. C'est que nous sommes tous en sous-compétence au niveau marketing habituellement. Il y en a qui sont très bons en marketing, qui ont des équipes de vidéos. Ils sont capables de bien vendre le service. Ça ne veut pas dire nécessairement que le contenu est bon. Il y en a que oui, évidemment. C'est comme toute chose. Quand tu as un niveau de compétence au niveau de ton domaine, plus t'es associé avec des gens qui ont une expertise au niveau de marketing, c'est beaucoup plus facile. D'en vivre, autrement dit, puis de faire ça en large, puis de bâtir un site en ligne, vendre des trucs en ligne aussi. Ça va beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas cette aptitude-là du tout. Je commence à essayer d'avoir un budget pour engager les gens pour le faire. Ça demande quand même tout mon temps parce que les gens, c'est cette seule gueule-là qu'ils veulent voir, qu'ils parlent. Alors, éventuellement, mes professeurs vont faire eux-mêmes des vidéos au nom de l'Institut, puis ça va être cool. On va avoir une équipe qui va s'occuper de tous ces détails-là. C'est quelque chose qui m'a fait réaliser ça. J'ai oublié le nom de l'entreprise quand je travaillais pour AMN en Angleterre. C'est quoi le nom? En tout cas, c'est une firme qui a engagé pour le marketing, puis ils ont fait un petit test dans la salle. C'est à Librigy, un autre professeur avec nous. Ils ont demandé combien de personnes ici ont fait 5 formations en formation continue par rapport à leur domaine. Plusieurs personnes ont levé la main. Dix formations, quelques gens ont gardé la main levée. Plus de 20 formations, j'ai gardé ma main levée. Il en restait peut-être trois dans la salle qui avaient fait plus de 20 formations. Puis après, il a dit combien de personnes ici ont fait des formations en marketing, en développement d'affaires? On était à deux à avoir levé la main. Il a dit combien de personnes ici ont fait 5 formations en développement d'affaires? Absolument personne. Donc, autrement dit, la question était, est-ce que vous êtes en manque de connaissances par rapport à votre domaine? Ce qui vous pousse à constamment faire des formations? Puis évidemment, la réponse est non. On veut tous être plus compétents pour nos clients, patients. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment partager cette information-là. Même si on serait le meilleur au monde, puis on vivrait dans une grotte au fond du Kenya, personne ne nous voit, on n'existe pas. Ce talent-là ne serait jamais partagé. Puis en plus, si on en fait à des gens comme eux, j'ai des étudiants qui sont vraiment excellents, mais c'est des professions libérales, donc ils n'ont pas le droit d'en parler. Petit problème. Je comprends légalement ici, ça se passe comme ça. Si on regarde d'exemple Steve, il va être référé par des médecins, puis des trucs comme ça. Ils vont être mis dans des équipes sportives. Fait qu'ils ont quand même une clientèle qui est là, sans nécessairement gagner un revenu qui est peut-être conséquent, intéressant au niveau de compétences. L'État va repayer, pour exemple, les ostéopathes, 2000 euros par année au niveau des formations. Je ne sais pas pour vous, pour les préparateurs physiques, qu'est-ce que ça dit? Ça dépend des formations. Ce ne sont pas les plus intéressantes qui vont être remboursées. Ce qui est reconnu par l'État, ce ne sont souvent pas les plus intéressantes. Oui, ça. On ne s'en sert pas trop, en fait. On n'a pas cette enveloppe comme l'équipe. Oui, c'est ça. À vous, 600, 800 peut-être? Oui, 900, c'est sûr. 900, oui, OK. Bon, c'est quand même moins que 2. Ça peut être plus, mais ce n'est pas intéressant. OK. Si on en revient à cela, on manque de connaissances en marketing. Bref, on n'existe pas. Si on n'existe pas, c'est dur à en faire parler. Puis, si on ne fait pas parler de nous, on fait moins d'argent. Puis, on ne peut pas élever nos tarifs, puis avoir une clientèle plus en moyenne qui va nous payer en conséquence de l'expertise qu'on a, puis l'argent qu'on a dépensé en fait en niveau d'études. Ça fait que c'est le problème. Si on regarde un tarif ici d'un clinique, combien il charge environ, combien il reçoit, environ de l'heure. Je pense qu'il reçoit 35, un truc comme ça. Dans qui est ici, la personne a payé 25? 22. 22. 22 ici. Et depuis les séances, c'est 30 minutes? Oui. 22, 30 minutes. Ça fait que ça, c'est par traitement. Bon, ça fait que si on enlève l'impôt, ça, il reste 35 environ. Gros max, ouais, c'est pas terrible. Si on regarde au Québec, il y a une mastothérapeute qui a peut-être 400 dollars de formation, elle peut charger 60. Il y en a qui cherchent plus. Pis t'es en canadien, fait que 60 canadiens, c'est environ 40 euros. Ouais. Ça fait que ça ressemble, mais le niveau du kiné, il a fait 3 ans d'études, par exemple. Fait que là, c'est là que je trouve que c'est pas toujours, toujours, toujours intéressant, la ratio. Vous, vous chargez combien, c'est pas indiscret dans votre travail? Je sais que toi, t'es un travail, il pèse puis il s'élise. Ouais. Toi, c'est différent? Tu vois, t'as 3 différentes tarifications, j'imagine? Ouais, c'est entre 50 et 100 euros. Ok. Ok. Ça dépend si c'est énergie, si c'est coaching. Ça ressemble à quoi? Parle-moi de tes tarifs, là, par exemple, tu charges en coaching? En coaching, je suis autour de 50 euros. À cause que? À cause que je suis pas bon en marketing. Non, mais exemple, en énergie, tu cherches 100 euros, pourquoi? En énergie, c'est 100 euros parce que ça demande beaucoup, ça apporte beaucoup aux gens, c'est beaucoup de formation aussi. C'est quelque chose de très qualitatif. Et c'est par rapport à ce que j'apporte aux gens et ce que les gens, je leur demande souvent combien ils pensent que ça a beaucoup. Et c'est souvent ce prix-là qui ressort. Donc, c'est une belle barrière psychologique. Fait que là, autrement dit, quand tu fais de l'entraînement, il faut que tu dévalues ce que tu vaux de l'heure. Pour l'instant, oui. Ça, je pense qu'on passe exactement tous par cette sphère-là. On se dit, les gens viennent voir un intro, mais ils viennent voir toi. Puis toi, ben, ta valeur est de 100 euros quand tu fais ton travail avec passion, c'est-à-dire un travail énergétique. Je pense que tu mets autant la même qualité dans ton travail quand tu fais l'entraînement. Mais là, t'as le contexte, je suis évalué par rapport à d'autres spécialistes dans ma région. Oui, c'est ça. Fait que là, t'es obligé de baisser tes prix pour être compétitif. Oui, parce qu'on en a même un bel enro dans la région. C'est quand même chiant comme problème. Ben oui, surtout quand on voit ce qu'ils font. Fait que là, la solution, c'est quoi? Ben, je travaille pour augmenter mes tarifs et me faire connaître. Tu vois autre chose? Salut gang! Salut Liar! Ouais, ben, je vois autre chose. C'est que soit que tu te concentres, si tu dis, si les entraînements, les entraîneurs dans ta région, ils valent 50 euros. Ben, c'est peut-être que toi, tu commences à seulement faire de la thérapie. À moins que tu adores faire l'entraînement. Mais si tu ferais juste de la thérapie, puis tu aurais assez de clients, tu gagnerais le double. Et avec ce double-là, tu pourrais te former un peu plus ou payer des gens en marketing pour peut-être engager des gens pour faire l'entraînement pour toi. Ou faire d'autres trucs. Ben, toi, t'as le droit d'engager, disons? T'as? T'as le droit d'engager? Euh, non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un. Ok, fait que c'est ça le problème. Chez nous, cette formule-là fonctionne beaucoup. Parce qu'on peut créer une entreprise pour. Ouais, ok. Ah! Fait que là, chez nous, c'était un petit peu plus facile. Ben... Ouais. Je suis pas très compliqué. Bon, je suis pas très compliqué. Bon, ça, c'est intéressant. Fait que tu aurais ton centre un peu de santé à toi avec tes... C'est prêt. T'sais, on va au restaurant. On voit un serveur. On voit 15 serveurs dans la place. On voit des plongeurs. On voit des employés. Pis on se dit, oh mon dieu. On pense pas à la personne qui est en arrière de ça, qui fait une commission sur tout ça pis qui a mis ça en place. C'est un peu... La difficulté qu'on voit souvent en Europe, c'est les gens ont la difficulté à se voir en temps comme d'affaires. Pis il y a un nombre d'affaires qui pourraient gagner un revenu conjointement avec d'autres personnes, t'sais. C'est souvent toujours le, ben non, mais c'est moi tout seul qui peut avoir un revenu. Pis c'est un gros problème. Pis chez nous, ben les gens, ils veulent tous faire de l'argent sur tout le monde. C'est un peu l'inverse. Ok. En faisant le moins d'efforts possibles. Dans bien des cas. Il y en a qui font beaucoup d'efforts. Bon, j'ai été très autonome toute ma vie. En fait, depuis j'ai 17 ans. Pis ça fait beaucoup plus que la moitié de ma vie que je travaille autonome. Je sais c'est quoi. Travailler très 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 fort. Pour avoir des trucs. Je travaille encore 80 heures semaine. Donc, il y a quelque chose que j'ai pas compris pas maintenant. Mais non, c'est par passion pis c'est pas vraiment un travail. Bonjour Larry. Bonjour tout le monde. Ok. Fait que c'est intéressant. Fait que t'as des belles options devant toi. Oui. Mais entre l'action pis le dire. C'est quoi la nuance? Ah ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu penses? Pour que les choses on fasse en place petit à petit. Tu penses-tu que t'as assez de potentiel pis de clientèle pour dire, bon ben je fais l'étape pis je fais plus de coaching pis. Ben là en plus avec ce que j'apprends ouais de plus en plus. Ouais ouais. C'est vraiment une différence sur. Intéressant. Tu travailles combien d'heures semaine? Entre, non en ce moment je suis entre 10 et 15. Fait que je travaille beaucoup. Je compte pas les heures chez moi à travailler sur mes projets sur l'ordinateur tout seul. Ah, ok. Fait que ça c'est dans le fond, tu cherches ça, mais faut que tu travailles plus longtemps à la maison. Non, à la maison je fais plus du, je suis à, si je compte je fais 50-60. Personnellement. Pis ça c'est sur tes consultations de traitement ou sur tes consultations d'entraînement? En tout avec les 50-60 heures il y a les 10-15 heures où je bosse en traitement, coaching tout ça. Il y a à la maison où je fais mes recherches, mon site, tous mes projets, ce que j'étudie et tout ça. Ok, fait que c'est pas en lien avec tes clients en fait là. C'est pas en lien directement avec les clients? Non. Ok, parfait. Parce que tu sais, moi j'avais ça, j'avais le gym, j'avais le promo camp avant, pis je chargeais exemple un prix pour un premier d'entraînement, bon, ça s'emballe. Bonjour. On a besoin de toi tantôt. You're late, you're late Mr. Steve. Ah ah. Tu vois d'autres kinés ici? Tu vois d'autres kinés ici? On a besoin de toi? On a besoin d'une profession libérale. Ah bah voilà, nickel. Pas de toi, voilà. Ok. La bariton. Ouais, c'est ça. Barry White. Barry White est avec nous aujourd'hui. Cogne à la porte avant d'aller rentrer dans la douche, regarder ma femme nue. Il est terrible. Faites attention aux gens de la Guadeloupe. Ok? Guyane. De Guyane. Ah c'est l'autre qui vient de la Guadeloupe. Ok. Bon. Alors, Guyane. Attention, Guyane. Guyane. Euh. Ok. C'est ça. J'avais le gym, le programme au camp. Puis je chargais un programme, exemple, 100 balles. Là, ben, fallait que je monte le programme à la maison. Puis des fois, ça me prenait plus qu'une heure d'écrire le programme. Puis j'essayais de toujours être excellent dans tout. Puis quand tu fais plus qu'une heure, ben finalement ton programme, il devient 50$. Là, ben, quand tu remets le programme à la personne, il faut encore que je te le montre. Puis des fois, ça dure un autre 30 minutes. Faites là, tu prends la moitié de 50$. Puis tu coupes encore. Puis finalement, tu as travaillé à 25$ de l'heure. Là, tu fais, hmmm, ok. Là, ben, si tu prends un client en thérapie, ben, tu peux travailler avec lui. Tu charges un prix conséquent, mais tu le vois une fois. Puis, à part rentrer les données dans l'ordinateur après, tu prends 3 minutes. C'est pas pareil. C'est sûr que d'un point de vue entraîneur, c'est un beau métier de base. On peut être excellent, mais pour être excellent, il faut charger des prix comme ça conséquent. Puis c'est pas toujours facile. Moi, il y a beaucoup de personnes que je connais qui engagent des gens pour écrire le programme. Puis eux, ils font les évales ou c'est l'inverse. Ils font les vales. Je suis un peu sûr. Eux autres font les vales. Ils écrivent. J'avais pensé à des systèmes pour les étudiants, c'est de faire toute l'évaluation comme on va faire dans deux jours. Toutes les muscles du corps. Puis, à partir de tous les muscles du corps, tu vois qu'est-ce qui n'active pas chez la personne. Ça peut te donner une idée un petit peu des grandes chaînes. Puis de monter un plan. C'est possible. Oui, c'est ça. Exactement. En fonction des faiblesses de la personne, comment on peut l'aider et l'aider à performer. C'est quand même intéressant. Il y a tellement de fonctions possibles et de trucs possibles qu'on peut faire en thérapie. Mais à partir de là, il faut s'apprendre l'aide. Excusez. Toi, tu as une job super intéressante, super particulière. On va bouger un petit peu. Tu as une idée. Je fais la préparation physique. Du coup, c'est plus ça que c'est sur la performance, que vraiment c'est sur le bien-être au global. Et du coup, moi, je ne travaille pas en individuel avec des gens, mais plutôt avec des structures sportives. Et du coup, aujourd'hui, pour réussir à avoir un salaire, il faut que je cumule plusieurs travails dans différentes structures. Et ce n'est pas facile. Chaque structure a envie forcément de tirer les prix au maximum, au plus bas, pour être rentable pour elle. Mais du coup, il faut que j'arrive à expliquer que moi, je permets aux sportifs d'être meilleur, d'être plus performant, etc. Et donc, ce n'est pas facile de se vendre parce que justement, on n'a jamais été formé. Et c'est difficile de trouver le bon tarif, de trouver la bonne explication, de justifier que temps de travail, en effet, par exemple, on parlait de temps horaire. J'interviens à peu près entre 20 et 25 heures par semaine. Et eux, ils considèrent que une heure de travail, ça doit être payé une heure. Mais comme on disait, il y a tout le temps de préparation, il y a tout le temps d'évaluation, il y a des bilans, etc. Et donc, ce n'est pas facile de se retrouver. Toi, dans le fond, les gens, ce que tu fais, peux-tu en parler un petit peu de ton métier ? Tu interviens jusqu'à le titre de sportif ? Tu n'aurais pas parlé non plus dans la formation. Tu m'en parlerais à moins privé. J'interviens avec un groupe de jeunes de volet, c'est un pôle espoir, c'est une structure fédérale, qui a le but de former des jeunes pour le haut niveau. Et j'interviens avec une académie internationale de danse sur glace. Et du coup, j'interviens avec des sportifs qui viennent de un peu partout dans le monde. Et donc, je suis confronté à différents types de mentalités sportives, de mentalités plus courtes d'ailleurs. Et donc, il faut que je puisse m'adapter à tout le monde. Donc, c'est aussi une qualité supplémentaire qu'il faut que j'arrive à vendre. Le fait d'être l'adaptabilité. Donc voilà, c'est ce que je fais. C'est pas évident, ça c'est pas évident. Puis là, je comprends bien, l'équipe de volet et l'équipe, bon, les danseurs, les deux, ils payent l'organisme qui t'engage. Ils payent pas toi directement ? Eh bien, encore une fois, deux systèmes différents. Le volet, c'est donc une structure fédérale. Je suis auto-entrepreneur, je fais des factures à la ligue. C'est pas la fédération, mais la ligue, donc c'est une petite entité de la fédération. En revanche, le club de patinage, c'est les patineurs eux-mêmes qui me payent. OK. Fait qu'au moins t'as le contrôle sur un des deux. Ouais. Parce que quand tu reçois un chèque de paye, ben là, il faut que tu te barres à l'entrepreneur. Lui, son but, effectivement, c'est de faire, la plupart des entreprises veulent faire la moitié, 50% de la somme. Sur chaque chose que tu fais, il se prend la moitié. Ouais. Fait que s'il y a 10 employés, il fait 50% de 10 employés. C'est ça. Fait que si chacun vend 50, ben lui, il fait 50 fois 10, il fait 500 $ à tourner les pouces un peu. C'est ça. Ah ouais, à monter le truc. Fait que moi, chaque heure que je fais, de là, j'ai 25% que je paye sur les heures. Avec l'éternité. On doit payer à l'éternité. OK. Fait que là, c'est ça. Puis, en soit, tu payes l'État, tes impôts, tes trucs, quand même. C'est ça. Donc, par exemple, le patinage, j'ai à peu près entre 15 et 20 sportifs. Ça veut dire qu'il faut que je cours après 15 à 20 paiements chaque mois pour pouvoir les récupérer en temps et en heure. Il y a des gens qui viennent de différents pays. Alors, il y en a qui doivent payer. Certaines, tu vois, qui veulent payer une espèce. Tout ce qui veut payer, tu vois. Et donc, c'est une vraie gueule. Avec des taux de change, tu amènes ça à la banque ? Non, quand même pas, quand même pas. Quand je reviens au Québec avec des frères suisses, des euros, des trucs de... Ah oui. La banque se bidonne. Ah oui. On se fait la bidonne. Non, c'est pas vous, ouais. OK, pour ça. Bon. Puis, on sait tous... Ben, on sait tous... Il y a quelque chose d'intéressant avec les athlètes. Les athlètes n'ont pas d'argent. Ils font ça par passion. Puis, ils sont bons dans un truc. Puis, c'est rarement... On a rarement un fédéraire qui s'en vient cogner à notre porte. Habituellement, ces gens-là, ils vont voir les mêmes thérapeutes que toute l'équipe va voir depuis très longtemps. Puis, c'est les élus qui ont eu le coup de chance de rencontrer ces personnes-là. Qui les ont. Qui ne sont pas nécessairement les meilleurs dans leur domaine. Ils sont bons. Ils ont eu un bon timing, on peut dire. Puis, ils sont bien positionnés. Puis, les athlètes, ben, ils vont faire confiance. Un peu comme un rituel à ces personnes-là. Sans trop aller essayer ailleurs. C'est un autre truc. Parce que j'en ai vu beaucoup. Ou des... Des personnes qui voulaient... Qui s'est arrivé, qui ne devraient pas me voir. Parce qu'ils disaient, ah, ben, tu sais, moi, je vois mon autre. Puis, c'est ça. Je dis, ouais, mais tu as une pathologie complètement... Idiote à régler. Puis, ah, ben, tu sais... Ou ça sera... Ils ont un contrat, puis ils n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs non plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre problème. Ou c'est la firme en soi qui va... Un peu dire... Tu vas voir eux, puis c'est les entendres qu'ils ont. Puis, tu sais, c'est comprenable, là. Mais... Quand que l'athlète souffre, ou l'athlète n'est pas capable de performer, C'est un... C'est un réel problème, là. Il faut... J'ai été obligé de prendre certains athlètes, des fois, un petit peu backdoor, là. Qui viennent me voir, puis que... On fait le traitement. Il dit, gars, je ne peux pas... Je ne peux pas me voir, mais merci. Puis, il reprend le jeu. Tout va bien, puis... Il faut pas que ça sèche, quoi. Il faut pas que ça sèche. C'est un peu con, tu sais. Conséquemment, c'est ça. C'est dur. Même moi... Bon, j'enseigne dans plusieurs pays maintenant. Je pense que mes résultats cliniques sont plus vraiment à démontrer, là. Avec plusieurs centaines de témoignages. Ça va bien. J'en fais... Je fais des... Des traitements à chaque fois. Je suis dans... Dans un autre pays, dans des cadres de formation. Puis, j'ai des gens qui viennent me voir. Des fois, il y en a qui prennent l'avion, puis... Ils s'en viennent sur des lieux de formation. On fait des traitements. Puis, ces gens-là, bien, à chaque fois, ça se passe vraiment bien. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que je montre mes tarifs à chaque fois. Parce que... Ma plage horaire... Elle est pleine. Tu sais, on... On part le matin à 7h30. On s'en va à Saigny. On vient des fois si 11h30, 11h30, minuit. Il faut que je fasse un traitement entre le repas et la formation. J'ai pas le temps. Là où c'est tous les étudiants qui veulent venir. Puis... Il fallait coucher les beaux-de-riffes. Ouais, c'est ça. Olivier, ça, c'est un bon truc. En tout cas, puis là, je réalise que, finalement, ma plage horaire, quand je vais en Europe, je devrais passer de plus... Parce que mes étudiants, on veut pas, on se fait des traitements pendant les cours. Puis, je devrais mettre ma plage horaire pour prendre seulement des cas ultra complexes qui sont un petit peu délaissés puis désespérés. C'est plutôt que mes étudiants qui sont heureux et en bonne santé. Des petits problèmes, tu sais. On a fait la démo avec toi. Il y a un truc qui part. Je pense qu'on t'a fait un truc toi aussi. On va faire avec les yeux aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu de change. Il y a des trucs que, des fois, c'est facile. J'aime bien, quand je suis en formation, faire ces traitements-là ou voir mes athlètes qui sont locaux. Bon, on avait l'IA tantôt quand j'étais à Paris. Je vois mes athlètes internationaux. C'est super important, là. Parce que j'ai pas la chance de les voir toujours. Fait que c'est ça, cette plage horaire-là, à mes yeux, faut qu'elle valent cher, soit en investissement de temps ou soit financièrement. Parce que c'est elle qui nous permet de vivre aussi, puis de manger, puis de faire nos trucs un peu partout. Parce que bon, on se fait ramasser, nous aussi, en fait, au Québec. C'est pas parce que je travaille dans un autre pays que j'ai pas des comptes à rendre à l'État ensuite. Il y a des ententes entre les pays. Fait que c'est un peu ça, toujours le débat. Faut que tu payes l'avocat, tu payes ici, tu payes ça. Tu t'occupes de ceux qui... de toutes les personnes autour de moi, dans le fond, qui vont s'occuper de faire les ententes internationales. Je donne l'argent à la politique, disons. Fait que c'est ça. Fait qu'on a monté les tarifs au Québec. C'est ça que je leur expliquais. Parce que moi, je suis pas une profession libérale. Je suis un travailleur autonome, en fait, qui est thérapeute. Je suis passé à 110 $ mes consultations. On chargeait une ouverture de dossiers de 25 $. On a enlevé les ouvertures de dossiers. Finalement, mes consultations, quand j'ai rechangé ma pratique, il y a un an, un coq, un an et demi, je me suis remonté avec des consultations pratiquement à deux heures. Fait que j'ai monté mes prix, finalement, à 250 $, parce que j'étais rendu un petit peu n'importe quoi. Je perdais beaucoup trop de temps. Je pouvais juste prendre deux clients par jour. Fait qu'autrement dit, ça fitait plus avec mes paiements. Je revends à dessous. Puis finalement, en ce moment, en Europe, j'ai commencé à charger 150 €. Fait que là, avec le taux de change, ça faisait quand même plus cher. Puis finalement, je suis monté à 200 $. Puis là, dans la tournée ici qu'on vient de faire, j'ai monté à 300 € pour la consultation de deux heures. Fait qu'on a fait des flyers comme ça pour que les gens connaissent le service. Puis ce que j'étais obligé de faire, c'est que les gens ne savent pas la valeur du service. Ils n'ont pas une idée un peu de ce qui va se passer. Les gens vont dire, bon, c'est de la magie, c'est le fun. Mais c'est quoi exactement? Fait que là, j'ai fait une liste détaillée du plan de traitement. Ouais, t'as raison Sam. J'ai fait une liste détaillée du plan de traitement. Tu sais, peut-être que ça ne dit pas exactement aux gens, c'est quoi, circadian vestibular, puis ces trucs-là, système vestibular circadien, puis ces affaires-là. Mais c'est écrit dans la liste. Puis ça fait un plus value parce que les gens comprennent, bon, bien regarde, ils vont me faire beaucoup de choses. Ils ne feraient pas juste vérifier ma posture ou traiter mon bicep. Ils ont une vision d'ensemble plus grande. Fait qu'à partir de là, les gens adhèrent, ça va super bien. Il a fallu que je mette en place trois prix. Un prix pour 30 minutes, qui est plus cher. Un prix pour une heure, puis un prix pour deux heures. Moi, évidemment, ce que je veux vendre, tant qu'à être sur place, c'est une consultation de deux heures. Cette consultation-là de deux heures, bien, elle me fait sauver du temps parce que j'ai la même personne devant moi. Je peux aller profond, comme je voudrais, au niveau de la consultation. Fait que je ne suis pas en train de... Tu sais, c'est une boîte de pandore, des fois. Tu es avec la personne, tu appuies sur un méridien, tu trouves au moins un truc émotionnel, n'importe quoi. Puis là, la personne, il y a des trucs qui remontent. Puis là, tu fais, ah, excuse-moi, la consulte est finie, va-t'en chez toi. Tu sais, ça, j'ai décidé de tout pratiquer comme ça. À une certaine époque, je l'ai fait. Mais à cette époque-là, je faisais des consultes d'une heure. Puis mon téléphone sonnait à 50 minutes pour me dire, euh, il y a un autre client dans la porte qui attend. Fait que ça mettait une pression. Puis là, il fallait faire les reçus d'assurance, les reçus d'ici, puis ça. Excusez-moi, j'ai envie de ça, sale gosse. Puis j'étais un peu coincé à être obligé d'être moins profond avec les gens. Puis c'est exactement pas ce que je veux dans ma pratique. Tu fais de l'énergie, tu fais des trucs comme ça. C'est absolument la dernière chose qu'on veut vivre. C'est de se couper de l'empathie, puis de dire, excuse-moi, point de vue de business, j'ai quelqu'un qui attend au bord de la porte, puis qui cogne, puis qu'en ce moment, bien... Puis je suis content que j'ai eu à remettre ma question en pratique, puis en jeu, parce que ça m'a permis d'être plus humain, puis d'être plus... d'aller vraiment plus loin avec les gens. D'être plus professionnel, en fait, aussi, en même temps. Parce que j'étais plus stressé par le temps. Je pouvais être complètement dans ma pratique, dans ma zone, présent. Je prenais seulement deux clients par jour. Ça me suffisait. Euh... Ouais. Merci, Stéphane. Euh... Bref. C'est ça, faut pas que je lise. Je vais tout vous lire après. Vous lise après, sinon je perds le fil. Mais voilà. Fait que j'ai décidé d'être plus présent en pratique. J'ai décidé d'augmenter mes tarifs. En Europe, bien là, qu'est-ce qu'on a fait? Je charge 300 euros. En Suisse, on a fait 340 francs-suisses. Puisque la valeur était un petit peu moins grande. Puis là, je reviens au Québec pour traiter. Je me dis... Je veux continuer à travailler sur cette tarif-là. Parce que c'est le terrible que je mérite. Définitivement, là. T'sais. Il y a des gens qui prennent l'avion. Ils vont venir me voir ici. Je me dis, au Québec, euh... Pourquoi pas, t'sais. Mais si je fais le calcul, je vais me sentir mal. Parce que je vais dire, bon, ça fait 450 Canadiens. Les gens, ils vont aller voir un masseau. Un masseau pour faire deux heures. Euh... Ouais, c'est ça. On teste son TDAH. Merci. Regarde, j'ai encore lu. Fait qu'un masseau qui va charger, exemple, 100... 120, 150 pour deux heures. T'sais. On n'a pas même une prime. Moi, mon éducation m'a coûté 200 000. J'enseigne dans 7 pays. Dans 7 pays. Dans 7, donc pas long, en fait. T'sais. On n'est pas du tout au même niveau dans notre pratique. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est un être humain. Pis ils se disent, euh... Cet être humain-là, euh... Je comprends pas pourquoi il charge aussi cher. Parce que moi, je gagne pas aussi cher. Pis on tombe dans les systèmes tout genre de croyances. Pis les... La peur de se faire comparer à certaines personnes. Pis là, c'est vraiment... Moi, c'est ce que je charge. Pis l'être humain qui est devant moi, ben... Sa... Sa propre représentation de la valeur des autres, ça m'atteint pas. T'sais. Ce que je fais, ça mérite amplement ce que je fais. Pis si tu veux pas venir me voir. Pis y'a pas me voir. T'sais. Rendis là. Pis c'est un peu... C'est ça qui est dur à mettre. On veut pas être arrogant. Mais il faut être confiant. Pis des fois, je fais des traitements gratuits. Pis ça vient complètement avec le coeur. Regarde, on est au restaurant. J'ai fait un traitement à quelqu'un. Pis... Je peux pas charger. Ça m'a fait plaisir. Pis j'ai même référé à un de mes étudiants. Fait que le but, c'est de... Euh... Quand t'es dans un contexte professionnel, faut que tu sois capable de charger la valeur de ce que tu vaux. Pis quand t'es dans un contexte de plaisir, pis faut que tu sois capable de partager. Ou quelqu'un me manque besoin. J'ai eu un... Il était très plégique. Il était dans mes bras. Il était presque tenu debout. J'ai pas... Je me suis dit... Hum... J'ai le goût de faire de l'argent. Je suis cette personne qui est inapte de travailler. Pis qui dépend de tout le monde. Pas du tout. Je l'ai fait pour la bonne cause. Hein? Mais je peux pas non plus commencer à pas charger tout le monde qui ont besoin d'aide dans la vie. Pis... Toutes les gens qui travaillent pas. Pis je suis passé par là, moi. Pis personne m'a aidé, là. Quand je jouais de la guitare à Berry, il n'y a pas eu personne qui est venu me porter une valise d'argent. Il a fallu que je me prenne en main, pis que je fasse des choix. Pis je suis devenu thérapeute à partir de là aussi. Bisous d'Afrique. Alors... Bon. On en revient que tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut charger en fonction de nos valeurs. Pas en fonction de la valeur de ce que les gens veulent nous dire. Pis j'ai réalisé ça par deux personnes dans l'entreprise. Une à Toronto. Qui m'a demandé combien je chargeais. Pis il a ri de ma gueule. Parce que j'ai dit, je donne les meilleurs au monde dans ce que je fais. Il a dit, combien tu charges? Cinq? Six cents? Pis je dis non, 110. Il a fait... T'es quoi 110, là? Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Il a dit, moi, je vais te présenter des millionnaires. Ils n'auront jamais devoir ce charge-pris-là. Ils vont dire que t'es pas bon. D'accord. Pis j'ai fait, ah, ok, intéressant. Pis c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si moi je rentre, pis que je pense que, en fonction de ma perception moi-même, je peux... Ok, je reviens, je m'en vais d'un concessionnaire Ferrari, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'on... On a vu une Ferrari tantôt, une Lambo, je sais pas. Si on voit la Ferrari, on a tout fait, wow! Ok, le rapping était bizarre un peu, la couleur. Mais on a quand même fait, wow! Parce qu'on sait que c'est hors de notre portée. Ok? Bon. Si je m'en vais, moi, d'un concessionnaire, il fait, aïe, est-ce que je vais arriver là, pis dire, mon Dieu, c'est ben trop cher ici, ils sont malades. Ils sont débiles devant ça, c'est cher. Pis là, je m'en vais voir le patron, pis je dis, pourquoi vous vendez ça, ces prix-là, là? Ça a pas de bon sens, là, moi, au bout de pas de bon sens, je suis insulté. Pis je m'en vais. Lui, il va me regarder, il va faire, t'as pas d'argent, pis qu'est-ce que tu viens faire ici, tu sais, c'est un peu ça. Et, tu sais, ça est arrogant, juste d'un point de vue, comment qu'on se marquette, comment qu'on se voit, pis c'est quoi notre perception de lui-même. Je me dis, moi, j'ai pris des connaissances dans 7 pays, pis j'enseigne partout. Je me dis, si quelqu'un vient me dire, je veux que tu charges 60$ comme mon masseau, pis je te dis, ouais, mais je suis rendu à 8000 heures d'études. Est-ce que je vais charger 60$ parce que toi, tu veux juste mettre 60$ sur ta santé? Ou tu veux mettre un prix plus gros pis que tu veux faire changer ta vie? Sinon, ben, là, c'est là que j'ai vu que c'était un peu incohérent dans la tête des gens. Parce que je disais toujours à mes, à mes, j'offrais les gens directement à ces personnes-là qui voulaient un rendez-vous avec moi. Ils disaient, ben, c'est trop cher, je suis pas capable. Je dis, ben, y'a pas de problème. Je vais te présenter mes étudiants. Ah, ben, je veux pas voir ton étudiant. Je vais voir le meilleur. Ben, le meilleur, je cherche ça. Tu sais, si moi, je veux m'acheter une Honda, je veux acheter une Honda. Ben, pourquoi je suis le meilleur? C'est parce que ça m'a coûté 200 000 de m'indiquer, pis je continue, tu sais. Si j'aurais fait une formation à 1500, pis je dirais, voici le summum que j'ai atteint. C'est sûr que je chercherais seulement ce prix-là en conséquence. Mais c'est dur pour nous parce qu'on a toujours peur de se faire juger. Pis on veut pas avoir de l'air prétentieux. On veut pas avoir de l'air abusé le monde. On a toujours notre aspect thérapeute qui nous dit, je fais ça avec le coeur, j'ai le goût de donner, j'ai le goût d'aider les gens. On est sensibles. Combien de fois tu pleures en traitement? Moi, ça m'arrive, elle m'arrive facile souvent aussi, hein? Pis c'est pas à cause de l'argent que ça vient. C'est juste des fois, je pleure parce que t'es un enfant ou c'est autre chose. C'est parce que ça vient du coeur. Ou même l'entraînement, peut-être, à un moment donné, fait un truc, débloquer un truc, pis tes émotions ont remonté. On est humain, pis on vit comme ça, pis y'a rien de plus beau qu'à aider les gens. Mais comme je vous disais, on a une plage horaire. Ma plage horaire, en ce moment, j'ai 7 personnes par jour qui me demandent des rendez-vous. Quand tout le monde sait que j'ai fermé au Québec, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris? Les pages sont fermées partout. Fait que là, on a créé des groupes pour vous référer dessus, INP public. Pis ça a continué à demander encore. Pis là, il faut gérer les étudiants. On est rendu à 200 étudiants. Pis ça monte toujours dans chaque pays. Fait que c'est pas facile. Fait que cette plage horaire que j'ai là, tantôt, j'ai dit, faut faire un live, parce que c'était le temps. Parce que je suis en train de disparaître, t'sais. Je suis occupé à travailler, mais pendant ce temps-là, les gens nous oublient, en guillemets. Pis c'est pas le but. Il faut toujours faire la répétition. Faut être capable de se vendre à un prix juste. Pis faut montrer aux gens que, regardez, je suis ici, c'est parce que ça va bien. Je pense qu'on a un beau groupe, pis la réputation est bonne, pis t'sais. C'est bon qu'ils sont là, ça fait 3 ans que j'attends que tu viennes. Pis ils viennent faire les cours, pis ça va de mieux en mieux. Fait que ces conseils-là, ça va dans votre vie. Si quelqu'un, si vous voulez une Ferrari, ben attendez-vous à faire des démarches pour l'avoir. Mais vous allez pas le regretter. Ça, c'est définitif. Si vous payez plus cher, venez me voir, vous allez pas regretter. Pis si lui, ben, il décide de pas entraîner, pis faire juste des thérapies. C'est pas juste pour l'argent, c'est parce qu'il y a un don là-dedans, je crois, qui est excellent. Pis que vous allez voir un autre entraîneur qui va charger le prix qu'il chargeait, qui va faire un bon travail aussi. Mais lui, il va être excellent en médecine énergétique. Pis si vous voulez être bon sur la glace, ben, monsieur là-bas, il y a une spécificité qui est vraiment intéressante. Il va s'occuper de danseurs au niveau national, toi? Non. International. Il y a des gens qui font de la danse sur glace. Fascinant. C'est pas de la... Ce qu'on parlait, c'est pas du patin artistique. Parce que les gens ne lèvent pas les jambes, ou ils savent pas. Il y a pas de saut. Il y a pas de saut. Alors, ils lèvent les jambes sans saut. Ok? Ben, très intéressant. Alors, quand vous engagez un spécialiste, demandez-vous quand les résultats sont là avec les gens. Combien de gens qui ont aidé? C'est quoi la notoriété? C'est juste des stars Facebook parce qu'ils ont une bonne équipe de marketing. Pis qu'en réalité, tu... Il y a beaucoup de chants que j'ai entendu parler là. Ah oui, alors lui, il traite tel groupe. C'est pas vrai. C'est un nobody. C'est le problème de l'expérience dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Les gens trouvent que t'es trop jeune, donc... Ouais, ouais. Ça, c'est un autre problème. Qui mérite pas en prix. Ouais. Ouais. Puis c'est toujours notre égo parce qu'on se dit, il y en a qui n'ont pas ce problème-là, qui chargent des prix qui sont complètement hallucinants. Regarde, ça, c'est une réflexion purement de mon égo. Des gens qui chargent, selon moi, dans mon système de croyance, trop cher pour ce qu'ils ont à offrir. Mais ils sont capables de le charger, puis ils ont des gens dans la salle, parce que probablement qu'ils méritent, puis qu'ils ont juste pas cette barrière-là de se dire, « Hey, eux, eux, ils croient au succès. Ils croient qu'ils méritent ça, puis ils croient que ce qu'ils offrent, c'est suffisant, puis c'est bon pour les gens. » Ils sont capables de le vendre, c'est parfait. Tant qu'ils arnaquent pas les gens, tant que le produit est bon pour vrai, puis tant que sinon, c'est des fruits de pâle. Ils vont avoir fait de l'argent une courte période de temps. Ils vont détruire leur nom. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans un métier. Mon nom, il y a des gens qui ont essayé de le détruire. Je suis toujours là, mieux que jamais. Alors, c'est là qu'on voit que c'est une valeur sûre, puis mes traitements fonctionnent, puis je suis bien content. Alors, c'est deux petits gars, c'est la relève. C'est ça qu'on disait, ils sont plus jeunes, mais moi, je ne retournerais pas à cet âge-là. Ils sont, bon, 12 ans plus jeunes que moi environ. Ça a l'air des adultes qu'on s'entend, mais ils sont 12 ans plus jeunes que moi. Puis, c'est là que c'est un petit peu plus dur pour des professionnels. Ils vont dire, ah, mais pourquoi je te fais confiance? Tu as de l'air jeune, tu n'as pas de l'air vieux, tu viens de sortir de l'école. C'est souvent des remarques qu'on va avoir, fondées ou non fondées. Parce qu'ils n'ont pas tort de dire ça. Parce que même si c'est un athlète, un athlète après 20 ans qui fait son sport, il acquiert certaines connaissances par rapport à lui-même, puis par rapport à différents cues d'autres entraîneurs. Mais ensuite, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu étais compétent, puis tu n'as pas de connaissances, puis tu n'as pas un nouvel œil, justement un nouveau regard sur le sport, sur les nouvelles sciences, tout ça. Ces gens-là, en ce moment, ils sont en train de se former en neurologie fonctionnelle. Ils sont en train d'apprendre des trucs qui vont complètement éclater la compétition avec ce qu'on leur offre, puis c'est un autre niveau. Puis c'est du jeune avant de 16 ans, 26 ans, mais les profs... Quand même, on est jeune, mais... Ah, c'est ça, puis c'est pas bon. Oui, 16 ans, on n'a pas 16 ans. Mais c'est quand même drôle parce que si on regarde les bonhommes qu'on va les appeler de 40-50 ans, qui font des bonhommes de 40 ans, ça vient vite pour moi. Les bonhommes de 50 ans qui sont là, qui s'occupent de l'équipe, ça fait très longtemps, mais ils vont être en dehors de la zone complètement si eux, ils ne se mettent pas à se former aussi dans les nouvelles sciences du corps humain. Parce que je pense que l'aspect biomécanique a été bien assez étudié. Là, mais maintenant, on s'intéresse au cerveau parce que c'est le cerveau qui contrôle le corps, c'est le cerveau qui interprète notre interaction avec la réalité, avec le monde physique. C'est la réalité, c'est encore une perception, qui interprète notre perception du monde, puis qui permet au corps d'interagir avec lui, donc de performer. Puis, vous avez quand même fait certaines formations avec moi. Ce qu'on veut, c'est ramener une notion de sécurité dans le corps, éliminer les conflits d'informations qui se passent dans le corps, puis suite à ça, ça va juste ralentir constamment le cerveau. Puis, ce qui fait un bon athlète, ce n'est pas sa capacité à être endurant nécessairement, ou autre, c'est sa capacité. La plupart, chez tous les athlètes au niveau, on s'entend que la condition physique est toujours exceptionnelle. Ce qui fait que le meilleur au monde, elle reste le meilleur au monde, c'est sa capacité à rester dans la zone, à focaliser son attention le plus longtemps possible versus les autres. C'est que lui, il est capable de rester excellent pendant toute la période, de rester concentré, à rester concentré le plus longtemps possible durant la période. Donc, je pense que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui fait qu'un athlète est capable de rester concentré? C'est, bon, une balance des neurotransmetteurs, oui, mais un système proprioceptif qui est A1. Pied, peau, arrêt interne, yeux, tendons, ligaments, les capsules articulaires, etc. Puis ça, bien, c'est la neuro-performance qu'on apprend à optimiser le tout et optimise sa roue de façon à ce qu'il communique mieux avec son environnement. Yes, sir! Il y a une demande pour ça, hein? Hein? Vivement demain, puisque c'est... Oui, demain, c'est les yeux pleurs internes, beau gros sujet, mais après, on tombe dans la matrice avec le niveau 2. Yes! Puis, justement, qu'est-ce qu'on parlait, c'est que trop de gens s'occupent des yeux, ils veulent absolument forcer la convergence oculaire pour que les yeux permettent de t'avoir une meilleure vision fovière. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On veut être capable de regarder les trucs avec nos 2 yeux. Ça permet de meilleure profondeur des distances, etc. Un meilleur contrôle global, une meilleure posture. Mais, des fois, c'est un effet secondaire seulement d'autres problèmes dans le corps, en fait, pour dérégler. Puis, un manque de convergence oculaire, exemple, le droit interne serait pas assez fort, ça peut venir d'un muscle multifide, d'un adducteur de la hanche qui est pas fonctionnel, puis il faudra envoyer des messages d'erreurs dans la colonne vertébrale. Puis, si on fait juste forcer la convergence oculaire, on est en train de manquer la réelle cause du problème, qui serait un problème musculaire ailleurs, qui va envoyer des signes d'erreurs vers la colonne vertébrale, vers le faisceau dans le chilel médian, vers les yeux. Fait que je vais, on a un petit peu réinventé ces mécanismes, ces méthodes de traitement-là au niveau des yeux. Puis, bon, je pense qu'on va bien s'amuser demain. Oui, tout à fait, demain, puis dans le niveau 2. Alors, merci d'avoir été là. Vous voulez vous rajouter un petit peu de choses? Oui. Est-vous disponible? Prenez-vous des nouveaux clients? Vous... Ah, je suis disponible sur Toulouse, oui. Oui, oui. Tu es en train de lancer un site, non? Oui, c'est ça. Moi, je suis en train de lancer. C'est une stratégie, tout ça. Ouh! Vraiment, l'homme au centre. Et... Pas cherché à aller très vite pour rien. S'il faut passer du temps sur quelque chose, on passe du temps. Et... Développement étape par étape. Il ne faut pas vouloir scotter lourd pour ce côté lourd. On passe par autre chose avant. Les organes, les émotions, tout ça. Il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec l'environnement. Ça, je pense, c'est quelque chose de clé qui s'adapte au... qui se comprend au fil du temps, en fait. Cool. Toi, tu es à Lyon, Social Z. À Lyon, ouais. Lyon aussi. Toujours dans la même logique de développement global que Romain. Développement global du sportif. Et prêt à découvrir d'autres sports que dans le glace, que le volet, que des sports que je ne connaissais pas. Et je trouve ça hyper intéressant de s'ouvrir à différentes pratiques, différents sports. Parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Et donc, ouvert à toutes les propositions pour des sportifs de tout le niveau et tout le sport. Pour de nouvelles découvertures. Excellent. On va taguer leur nom dans la vidéo parce que là, j'avais oublié de les mettre avant. On passe pas à tout malheureusement. Alors, merci à tous. Au plaisir. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Ou pour vous-même, si vous croyez que... Euh... Une ferie qui gagne... Que je mets pas à ses réglages. Je vais aller lire ça après. En tout cas, bref, partagez vos amis. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont être frustrés de ce que j'avance par rapport aux tarifications, des autres choses que je respecte pas, certains individus qui souffrent. Euh... C'est absolument pas le but du vidéo. C'est juste pour dire qu'il faut être capable nous-mêmes. On est claqués. On est brûlés. On va à la limite de l'épuisement trop souvent pour faire plaisir aux gens. Puis des fois, c'est peut-être pas assez valorisé. Euh... C'est... Puis c'est pas un problème d'égo, là. Définitivement pas. C'est juste que si on veut continuer à se former, nous aussi, il faut un revenu. Puis pour avoir un revenu, il faut pas travailler 7 jours, semaine. À 10, 12, 13, 14 heures par jour. Euh... En plus d'écrire des cours. Puis de répondre à vos questions, vous réalisez pas. Mais les questions qui sont posées aux thérapeutes et aux entraîneurs, en dehors du travail, c'est phénoménal. Puis des fois, c'est la moitié du temps. Fait que pendant que vous dites, ouais, mais je te donne ça. Euh... T'es supposé de répondre à mes questions chaque jour et nuit. Euh... Euh... Non. T'sais, le chauffeur de taxi, quand il arrive à la maison, il ne chauffe pas son taxi. C'est fini sa journée. Il se fait pas poser des questions sur sa bagnole, sur sa conduite, sa... Le nombre de frais que ça coûte en telle distance et telle distance. Puis le nombre... Sa journée est finie. Puis c'est... Notre journée ne finit jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on arrive à la maison, on pense encore à comment vous aider. Puis ça, c'est excessivement... 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 Euh... Demandant pour nous. Fait que... Prenez conscience de ça, puis vous allez voir que finalement, votre thérapeute, euh... Il faut que je trouve le temps. Mais le temps, euh... Il est pas là quand on aide les gens à distance tout le temps. Puis moi, mon grand mandat de la vie, c'est que je me dis... Est-ce que j'arrête de répondre aux gens qui m'écrivent? Surtout que la... Est-ce que je peux être fermé? Puis je continue à répondre à tout le monde. Fait que... C'est-tu de l'ego? Je pense pas. C'est parce que je suis vraiment à ma place. Je suis dans le don de soi. Mais il faut que je commence à penser à moi aussi. Puis si je prends... Je cherche jamais assez cher, puis je prends pas de temps pour moi. Bien, malheureusement, Nicolas, un jour, il va faire une crise à coeur. Parce que je vieillis. Puis je suis pas un petit garçon. Puis la journée que je vais faire une crise à coeur, bien on va dire... Mais il aurait dû travailler moins. Il aurait pu moins... Tu sais? C'est moi qui prête toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, je vous aime. Merci d'être là. Partagez à vos amis. Je pense que ce que j'ai dit, ça m'a du coeur. C'était plein de bon sens. Puis peut-être que ça vous parle pas pour le moment. Mais ça vous parle un jour. OK, bien. Merci.